bonjour j'espère que tout le monde va bien dans cette vidéo nous allons continuer les exercices donc nous allons travailler maintenant l'exercice 24 0,5 mol d'un composé moléculaire a de formule px o y donc cette molécule a est composée du phosphore p avec l'exercice ici inconnu et l'oxygène avec l'indice y inconnu donc ce composé contient 40 g d'oxygène donc on a la masse de l'oxygène dans le composé on n'a pas la masse du composé on a seulement la masse de l'oxygène dans le composé le pourcentage en masse du phosphore dans a et 43 66% la question a déduire le pourcentage massif de l'oxygène dans déduire donc regardez là le composé a est formé seulement du phosphore et d'oxygène donc les deux forment 100% donc on a le composé on a le phosphore qui représente 43 66% il reste l'oxygène donc le pourcentage de l'oxygène c'est 100 moins le pourcentage du phosphore c'est à dire 100 moins 43 66 ça me donne 56 point 34% donc la partie b maintenant déterminer la masse molaire de px o y la masse molaire regardez au début de l'exercice on a donné le nombre de mol 0,5 mol de a c'est à dire c'est le nombre de mol de a donc si j'ai la masse de a je peux calculer d'après la formule n égale m petit m sur masse molaire je peux calculer la masse molaire de px o y mais on n'a pas la masse de a on a seulement la masse de l'oxygène mais on a aussi le pourcentage de l'oxygène et d'après la règle ou bien la formule pourcentage de l'oxygène est égal masse de l'oxygène sur masse totale du composé fois 100 on a le pourcentage connu on a la masse de l'oxygène connu il reste quoi la masse totale du composé a inconnue donc je peux calculer facilement la masse totale la masse totale du a d'après le pourcentage massique de l'oxygène donc le pourcentage en masse ou bien le pourcentage massique de l'oxygène est égal à la masse de l'oxygène divisé par masse totale du composé fois 100 donc masse de l'oxygène est connu pourcentage de l'oxygène est connu déjà calculé dans la partie a donc il me reste de calculer la masse totale du composé a je fais moyen fois moyen extrême fois extrême donc pourcentage de eau fois masse totale est égal masse de eau fois 100 fois 1 donc on obtient masse totale donc 56,34 c'est le pourcentage de l'oxygène donc masse totale est égale à 4000 divisé par 56,34 est égale à 70,997 g donc la masse toujours c'est 1 g d'accord ? maintenant on a calculé la masse de a on a donné au début de l'exercice le nombre de molles de a et on a calculé la masse de a c'est la masse totale donc on peut appliquer maintenant le nombre de molles de a est égal à m sur masse molaire et par suite la masse molaire de a est égale à m divisé par n c'est 70,997 sur 0,5 c'est à peu près 142 g par molles donc l'unité de la masse molaire c'est g par molles donc m en g, n en molles c'est g par molles la partie 3 la partie 3 montrer que la formule moléculaire de a est c'est pas clair ici attendez un peu que la formule c'est p2 o5 parce qu'on est pas clair dans l'exercice donc on va montrer que la formule moléculaire de a c'est p2 o5 donc formule moléculaire ici on nous demande pas la formule empirique on a les deux pourcentages on a la masse molaire de px au y et on nous demande de trouver la formule moléculaire donc si on nous demande de trouver la formule on vient de calculer la formule moléculaire directement on peut appliquer la loi des proportions définies donc j'écris d'après la loi des proportions définies le pourcentage la masse molaire de p sur le pourcentage de p est égale la masse molaire de o sur le pourcentage de o est égale à la masse molaire du composé a sur 100 donc la masse molaire du phosphore c'est x plus que le phosphore a l'indice x fois la masse molaire du phosphore donné à la fin de l'exercice ici c'est 31 donc c'est 31 x donc 31 x c'est la masse molaire du phosphore divisé par le pourcentage du phosphore est égale à la masse molaire de l'oxygène donc la masse molaire de l'oxygène c'est 16 x y la graine 10 y divisé par le pourcentage de l'oxygène on a le pourcentage de l'oxygène c'est 56 est égale à 142 c'est la masse molaire du composé divisé par 100 et comme ça je peux calculer x 31 x fois 100 est égale à 142 x 43 66 et on peut calculer x c'est mathématique ici de même je peux prendre maintenant les deux égalités deux dernières égalités 16 y sur pourcentage de O est égale à la masse molaire du composé A sur 100 donc je peux de cette manière aussi calculer y je remplace le pourcentage de O par 56,34 donc le seul inconnu ici c'est y moyen par moyen égal extrême par extrême et je calcule y qui est 5 donc la formule de px du composé A px je remplace x par 2 et y par 5 on obtient p2 au 5 donc c'est vérifié la partie 4 maintenant calculer le nombre d'atomes d'oxygène présent dans 1,42 g du composé A donc on doit maintenant trouver le nombre d'atomes donc avant de trouver le nombre d'atomes puisqu'on a ici la masse de A et on a déjà calculé la masse molaire de A on peut calculer dans ce cas le nombre de mols donc le nombre de mols de A est égal à la masse divisé par la masse molaire donc une fois calculé le nombre de mols donc c'est 142 sur la masse molaire 1,42 sur 142 donc on obtient le nombre de mols de A une fois calculé on peut appliquer la deuxième formule le nombre de mols est égal au nombre d'atomes divisé par le nombre d'avogadro et comme ça je peux obtenir le nombre de mols de A d'accord ? donc ici je calcule tout d'abord le nombre de mols de A c'est la masse de A divisé par la masse molaire 1,42 divisé par 142 c'est 0,01 mol donc on calcule maintenant le nombre de mols de A n égale n sur n A tel que n est le nombre de mols de A n est le nombre de mols de A sur le nombre d'avogadro comme ça on calcule n est égal à n petit n le nombre de mols fois le nombre d'avogadro donc c'est 6 fois 10 à la puissance 21 molécules donc il y a dans cette masse 6 fois 10 à la puissance 21 molécules de PxOy ou bien P2O5 maintenant on doit calculer le nombre d'atomes d'oxygène donc on a étudié dans le cours que pour calculer le nombre d'atomes dans un composé il suffit de multiplier le nombre de molécules de ce composé fois le coefficient donc le coefficient de l'oxygène c'est 2 donc je multiplie de l'oxygène pardon c'est 5 CP2O5 c'est 5 donc je multiplie le nombre de molécules 6 fois 10 à la puissance 21 fois 5 l'indice de l'oxygène ou bien le coefficient de l'oxygène j'obtiens le nombre d'atomes d'oxygène d'accord ? maintenant on nous demande le nombre d'atomes de déduire déterminer le nombre de mols 1 question 5 déterminer le nombre de mols de l'atome phosphore présent dans 14,2 grammes de composé A faites attention on nous demande le nombre de mols de l'atome phosphore présent dans 14 grammes du composé A d'accord ? donc tout d'abord je calcule le nombre de mols donc le nombre de mols maintenant c'est le nombre de mols de A fois le coefficient de phosphore donc c'est 2 plus que P2 O5 donc on 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 on